bonjour à tous alors on va faire une petite pause au niveau du code html pour parler aujourd'hui de l'UX alors l'UX qu'est ce que c'est c'est en anglais la user experience ou littéralement français l'expérience utilisateur alors l'expérience utilisateur c'est en gros le ressenti positif ou négatif que va avoir l'utilisateur de votre site ou de votre application au moment de son utilisation un exemple une analogie donc deux vélos qui ont la même donc fonction la même finalité pour lequel l'expérience utilisateur sera bonne ce qui aura pour conséquence de pousser l'utilisateur à réutiliser cette cette bicyclette et à côté de ça un autre vélo mais pour lequel l'expérience utilisateur va être beaucoup moins bonne ce qui fait que très certainement l'utilisateur ne réutilisera pas ce vélo donc l'expérience c'est est-ce que l'utilisation de votre site ou votre application est bonne bien étudiée ou pas donc agréable ou pénible alors attention l'UX donc l'expérience utilisateur ce n'est pas l'UI alors l'UI qui est un autre acronyme qu'on retrouve beaucoup concernant le web alors lui c'est l'interface utilisateur la user interface en gros pour synthétiser il s'agit de la partie esthétique de votre site ou de votre programme donc son travail graphique le design graphique de l'appli ou du site donc en partant du principe que par exemple un vélo comme on a vu précédemment peut esthétiquement pas être terrible rien n'empêche qu'il soit malgré tout agréable à conduire et inversement on peut avoir un magnifique vélo mais qui pour une raison pour une autre à l'utilisation soit pas du tout agréable une selle trop dure par exemple ou des plateaux pas suffisamment bien travaillé donc difficile à utiliser donc c'est la même chose pour les sites ou les applications une application un peu esthétiquement être on peut le dire moche c'est pas pour autant qu'elle sera pas agréable à utiliser et bien penser au niveau manipulation utilisation et inversement aussi c'est à dire qu'une application magnifique peut être inutilisable l'exemple voilà le plus pertinent c'est celui du site du bon coin qui jusqu'à très récemment avait quand même une esthétique qui était qui était douteuse critiquable et pourtant il ya des millions d'utilisateurs qui ont été séduits par par le système par le site en lui-même et par sa facilité aussi d'utilisation de création d'annonces donc à l'heure actuelle il a été quand même refondu et il est dire un peu plus agréable à l'oeil mais pour autant c'est vrai qu'avoir une interface utilisateur bien travaillé esthétiquement ça va participer quand même au sentiment de satisfaction que l'utilisateur va pouvoir éprouver au moment où il va utiliser votre site ou votre application donc l'interface utilisateur l'interface graphique n'est pas l'expérience utilisateur mais par contre c'est une des composantes de l'expérience utilisateur ça favorise une meilleure expérience utilisateur alors on va voir les différentes composantes justement de cette ux qu'est ce que ça englobe alors dans un premier temps la facilité d'utilisation et c'est un point essentiel si votre site il est difficile d'accès d'utilisation les visiteurs y reviendront pas ils vont rester 30 secondes ils arriveront pas à faire ce qu'ils veulent faire à trouver ce qu'ils veulent trouver et ils partiront donc le site où l'application doit être intuitif et je vous précise donc notamment au niveau de son système de navigation mais pas que ça aussi au niveau de ses fonctionnalités par exemple la fonctionnalité de recherche s'il faut on va dire suivre un processus très rigide pour arriver à faire une recherche l'utilisateur il risque de pas utiliser deux fois ce système de recherche là il faut que ce soit très simple très accessible donc pour vous illustrer ça je vous ai pris deux objets dont la finalité est la même deux machines deux ordinateurs donc un ipad qui est très simple d'utilisation donc l'utilisateur aura tendance à très régulièrement réutiliser les services de cet ipad et à l'inverse une machine qui a l'air très complexe à ne serait-ce que démarrer utiliser donc a priori une plus mauvaise expérience utilisateur parce que un peu moins facile d'accès alors je suis d'accord c'est pas la même époque génération de machines c'est juste un exemple illustré comme un autre alors deuxième composante bel aspect esthétique comme on le disait précédemment le site peut être graphiquement pauvre mais malgré tout avoir quand même une ux intéressante mais par contre avoir quand même une interface graphique propre bien étudié participe quand même à avoir un meilleur en une meilleure expérience utilisateur je vous précise attention c'est pas parce que le site est graphiquement bien étudié que il doit être graphiquement chargé on peut faire un site très agréable visuellement mais qui en termes d'éléments graphiques et est très très simple très sobre donc là il faudra jouer un cf veille technique et technologique les tendances du web mais n'hésitez pas effectivement à faire un petit tour sur le web et à regarder les tendances les tendances en cours donc voilà les deux versions du bon coin avant après on a exactement les mêmes fonctionnalités tout est pareil les mêmes éléments de recherche le même fonctionnement les mêmes liens sauf que la deuxième version après coup après modification de lui nous attire plus donc on aura tendance à préférer l'utilisation de cette version que de celle là juste par rapport à l'attrait graphique esthétique visuelle alors troisième point qui pour un site internet est quand même indispensable c'est avoir un système de navigation clair sert une navigation bien étudié des rubriques bien étudié dont là on parle vraiment de la structure même du site qui a été étudié même avant l'aspect maquette donc quelles sont les rubriques tout simplement principale et les sous rubriques que vous allez mettre en place sur votre site c'est vraiment ça donc le travail des rubriques les menus leur disposition leur mise en forme ouais l'utilisateur ne doit pas perdre de temps à chercher l'élément voulu sur votre système donc voyez ça a été exagéré mais ici une version d'amazon avec toutes les rubriques mise pêle-mêle au niveau du menu donc c'est pas clair du tout très peu utilisable il faut rechercher les rubriques un site comme ici ldlc avec un système de menu déroulant donc des catégories principales et au survol donc les sous-catégories qui apparaissent c'est très clair on recherchera et on trouvera très rapidement la rubrique voulue avec ces systèmes là une bonne organisation alors quatrième point quatrième composante de l'uix l'accessibilité alors l'accessibilité à tout le monde sert que toute personne qui va accéder à votre site ou à votre application doit pouvoir l'utiliser c'est à dire aussi les personnes qui souffrent d'un handicap qu'ils soient visuels auditifs ou moteurs il faut juste se mettre à la place de ces personnes là et se dire mais tiens est ce que j'arrive à utiliser ce site ou cette application et au delà de l'aspect handicap c'est aussi la notion d'accessibilité en fonction des différents périphériques qui vont vous permettre de visualiser le système derrière ce que vous êtes sur un tablette sur téléphone ou sur un ordinateur de bureau classique donc là je vous ai mis un exemple pour un diaporama accessible alors si le diaporama c'est juste un défilement automatique d'image sans action possible de suivre l'accessibilité c'est parce qu'il ya de mieux à partir du moment où vous rajoutez des boutons qui vont vous permettre au moment du clic avec la souris de changer de passé d'image on améliore encore un peu plus l'accessibilité si en plus de tout ça vous rajoutez une navigation possible avec les flèches de votre clavier on améliore encore un petit peu plus l'accessibilité et si pour finir vous gérez les gestures c'est à dire l'utilisation de la main donc du doigt pour naviguer sur les périphériques tactiles donc là par exemple un mouvement de slide pour faire défiler les images de la diapo du diaporama à ce moment là vous avez la totale au niveau accessibilité et peut-être que j'en loupe encore mais c'est juste un exemple donc penser à l'accessibilité de des éléments de votre site ou application et puis cinquième point cinquième constituante de l'uix l'utilité de ce que vous mettez en place effectivement si les fonctions vous que vous insérez ne sont pas utiles réellement autant ne pas les mettre personne va réellement s'en servir donc ce sera de la place utilisée pour rien alors un exemple quelques exemples on va dire assez parlant ben le fameux compteur de visite quel est l'intérêt pour un visiteur de savoir combien de visite vous avez eu sur votre site aucun intérêt au delà de ça il ya un aspect un peu négatif si le compteur est assez bas en termes de visite donc c'est quelque chose qui n'a pas sa place sur un site web de la même manière très souvent on voit des zones de d'inscription pour pour une ou des newsletters de site si vous comptez pas derrière être régulier dans la génération de newsletters autant ne pas proposer ce genre de fonctionnalités là ce sera pas ce sera pas utile alors les formulaires d'inscription aussi avec 50 champs à remplir pourquoi si uniquement quatre ou cinq champs seront réellement utilisés par vous webmaster pas la peine à mettre des tartines utilisateurs ça va le souler il va pas tout remplir voir il risque de partir et de pas s'inscrire ou aussi ce qu'on voit très souvent des rubriques actualité alors ça part d'un bon sentiment c'est pour dire au moins que ça va créer une activité sur le site le mettre à jour régulièrement mais en réalité une rubrique actu sur un site qui n'est pas un site d'actualité ça n'a que peu d'intérêt parce qu'on sait que ce sera très peu voire jamais rempli derrière alors de même que mettre tout un système de boutique électronique en ligne complexe pour uniquement un ou deux produits que vous proposez à la vente c'est un petit peu lourd et dommage autant s'orienter vers des solutions beaucoup plus simple pour l'aspect achat vous avez les boutons d'achat paypal par exemple c'est un code d'intégration ça prend deux secondes et vous n'avez pas tout toute cette gestion commerciale sur votre site à mettre en place qui ce qui peut être un petit peu lourd et potentiellement encore d'autres d'autres exemples qu'on pourrait retrouver en gros tout ça pour dire rien ne sert de vouloir en mettre des tartines de surenchérir en fonctionnalités votre site si ces fonctionnalités ne seront que très peu utilisées que ce soit soit par l'utilisateur par le visiteur ou voire même par vous même donc voilà les cinq composantes qui pourraient constituer l'expérience utilisateur et donc à quel moment on travaille on pense à cette expérience utilisateur mais j'ai envie de dire à tout moment à chaque étape du processus de création de site il faut vous mettre à la place du visiteur de l'utilisateur final et donc contrôler votre travail est ce que ça vous semble cohérent utilisable ce que ça suit les cinq composantes cité précédemment ou pas et vous pouvez pourquoi pas tester ça sur des personnes de votre entourage qui seront peut-être plus objectif que vous qui avez le nez le nez dedans mais donc dès la toute première étape c'est à l'étape préliminaire sur le papier où on schématise le site ce qu'on appelle le zoning on verra on verra ça sur le cours suivant il faudrait déjà penser à l'expérience utilisateur ne serait-ce que par le positionnement de de vos menus de vos blogs de vos fonctionnalités donc en gros le terme UX correspondrait à ce qu'on appelait à une époque l'ergonomie du site pour aller un petit peu plus loin je vous mets à disposition ici quelques liens donc uxbooth.com vous allez trouver là dessus des réflexions concernant l'expérience utilisateur des exemples donc n'hésitez pas à faire un petit tour et à dire à peaufiner cette notion là après j'ai envie de dire c'est vraiment du bon sens on se retrouve pour un prochain cours sur lequel on abordera la notion de zoning de wireframe et de mockup à très bientôt